M. Djamal Chorfi, bonjour. Bonjour. Alors, avec le développement des villes et avec les millions de logements réalisés, avec les plans d'aménagement, comment aujourd'hui réaliser des villes dans un contexte harmonieux pour le bien-être de tous les Algériens ? C'est vrai, c'est une question très importante et pertinente. Et d'ailleurs, c'est l'épine qu'on pose à chaque fois ici en Algérie avec les programmes colossaux, réalisation de programmes surtout dans les cadres du programme quinquennal 1, 2, 3. Finalement, la contenance du programme, c'est plus de 3,8 millions de logements. On se pose la question, le plus grand promoteur immobilier dans le monde, l'Algérie. C'est vrai qu'on a essayé toujours de s'adapter avec les orientations et d'ailleurs se conformer aux orientations du SNAT, le schéma national de l'aménagement territoire, finalement d'implanter maintenant pour faire face à une, finalement, l'étalement chaotique, l'étalement anarchique des villes. Donc c'était dans le cadre d'implanter, d'aller vers des villes nouvelles ou aller vers requalifier nos villes, ou construire la ville sur la ville. Donc les programmes importants, c'est vrai que c'était une urgence de réaliser des programmes de logement pour résorber la crise de logement. Et c'était dans cette optique qu'on n'a pas tenu compte, finalement, de la qualité du cadre de vie et la qualité par conséquent du cadre bâti. Alors, l'Algérie, c'est le plus grand promoteur à travers le monde actuellement, avec ses plans ambitieux d'atteindre un peu plus de 3 millions de logements réalisés. Est-ce que l'urgence nous a fait faire des bêtises aujourd'hui ou des erreurs, M. Cholfé, en matière de réalisation de logements ? Le constat, il est là. Le constat, il est là. Commençons par la déclaration du président de la République à Blas-de-Bouteflika lors des assises d'architecture de 2006. Par la suite, sa déclaration pour les assises d'urbanisme en 2011. D'ailleurs, le constat est amer. C'est qu'on a donné l'importance à cette quantité de logements réalisés, à industrialiser, plus ou moins pour ne pas dire standardiser les logements, au titre vraiment d'une qualité architecturale. Et c'était par la suite que le troisième plan quinquennal, le slogan qui était en amance, le slogan, c'est la bataille de la qualité. La bataille de la qualité architecturale, parce qu'à un certain moment, on ne trouve pas d'architecte qui intervient, on ne trouve pas de qualité architecturale dans nos plans. C'était d'ailleurs la déclaration, la dernière déclaration du ministre confrère et ami, Abdel Wahidtmar, quand il a déclaré qu'il n'est pas ministre de logements, il est ministre de l'habitat d'urbanisme de la ville. Commençons par la qualité de produire un cadre de vie, un cadre bâti de qualité architecturale. Commençons par les architectes. Mais est-ce qu'on peut considérer que le fait d'avoir écarté les architectes, un peu de la réalisation des logements, c'est ce qui a mené à cette situation-là, puisque nous continuons à travailler avec des schémas datant des années 70 ? C'est vrai, on commence et on travaille, jusqu'à ce jour, on travaille avec un modèle, comme on le dit finalement, un modèle copié-collé, d'un modèle presque socialiste. A l'époque, c'était les familistères, à une certaine époque, de l'histoire, et finalement, on a voulu faire mieux. Mais maintenant, c'est que l'urgence, ce mot que je le déteste, c'est-à-dire les programmes d'urgence, on a brisé la chaîne, la triptyque essentielle, la règle fondamentale dans le secteur du bâtiment, c'est que le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre, qui est l'architecte, le concepteur, qui est la locomotive, normalement dans le cadre de bâtir, par la suite, il y a le maître d'ouvrage, qui est l'ordonnateur, et l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vu l'urgence, c'est un dispositif réglementaire, maintenant, dans le cadre de la loi, du code marché public, on a mis l'entreprise, on a soumis à ce bureau de tulle, le créateur, le dessinateur, l'artiste, la locomotive, on l'a mis en sous-traitant à l'entreprise. Donc l'entreprise, après qu'elle a ses projets, qu'elle a ses marchés, en général, pour mieux gagner, donc elle cherche la simplicité, elle cherche le délai, le coût, etc. Donc c'est ces formes de parallélipupèdes, c'est des portes d'allumettes, c'est des cages de poules, si on peut le dire, et c'est le constat fait par le ministre actuel, et qui cherche maintenant à améliorer. Mais qui en est responsable actuellement ? Est-ce que c'est le fait d'avoir, par exemple, par rapport à la commande publique, plafonné le coût du logement, qui fait qu'on ait réalisé ce type de schéma ? Tout à fait, parce que finalement, plafonner un coût de logement avec la crise financière et économique que avait le pays, avec la dévaluation du dinar, donc c'est sûr que ce n'est pas un constant. Donc le prix de logement, le coût du mètre carré, qui ne doit pas accéder à 40 000 dinars pour le logement social, entre parenthèses, le LP, le logement public locatif, en plus, ça c'est une erreur par la suite, parce que finalement, il y a beaucoup d'autres facteurs exogènes qui rentrent dans le calcul du coût de logement, donc plafonner, c'est une erreur que par la suite, l'entreprise, pour arriver à honorer ses engagements, elle va jouer sur la qualité. En l'absence d'un contrôle, ça va être la catastrophe, et d'ailleurs, les VTR et les reportages qu'on a vus sur les chaînes de télé, ils ont montré réellement qu'il y a un problème énorme de qualité. Un problème énorme de qualité, même pour les logements qu'on considère de hausse tendie, comme par exemple, le LPP, la formule location... Et d'ailleurs, il faut définir, parce que finalement, la notion de promotion, elle est différente de chacun, finalement. La promotion, je le dis et je le répète, la promotion, c'est pas la promotion en surface, c'est la promotion en qualité architecturale. C'est-à-dire, quels sont les paramètres ? Tu n'y recontes aujourd'hui, M. Chorfi ? Moi, il fallait pour produire, parce que l'acte de bâtir, construire une bâtisse, c'est un acte qui va figer, finalement, d'ailleurs qui va rester ici pendant un siècle. Si on ne donne pas importance à la production architecturale, à la production urbaine, si on ne donne pas à la qualité, finalement, si on ne donne pas à l'architecte, à l'urbaniste, son rôle, qu'il devrait jouer, réellement, par une assise, commençons par l'assise juridique, on est le seul pays là où on n'a pas une loi sur le concours d'architecture. Donc, on ne s'intéresse pas, on n'a pas cette culture, finalement, commençons par le responsable, et on commence un petit peu à avoir de l'espoir, peut-être avec le débarquement de ce ministre architecte, parce que c'est le premier ministre architecte qui passe par le département depuis l'indépendance, donc on espère, avec l'installation, il a installé beaucoup d'ateliers sur la recherche, pour faire de la prospective, pour faire de la programmation, pour aller aux profondeurs de cet état des lieux amers, pour trouver des solutions, commençons par la qualité architecturale. Mais est-ce qu'on peut trouver dans la situation actuelle, avec l'anarchie régnante, des solutions ? Monsieur Chofi, et si je vous pose ces questions, parce que vous avez été le président de l'ordre des architectes ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tout récemment. Tout récemment. Et tout à fait, avant ça, j'étais le président directeur général groupe Algéro et Marati, qu'on a présenté au président de la République, finalement, un projet tellement futuriste, contemporain. Le plan d'Alger. L'aménagement de la baie d'Alger, c'était en 2006, et finalement, réalisé par des Algériens, réalisé par des Algériens, qu'ont fait l'université algérienne, c'est pas par des étrangers, parce que nous, on a ce complexe. Tout ce qui vient de l'étranger, on l'accueille à bras ouverts, tout ce qui est national, toujours, finalement, on l'écarte. Et c'était ça. Peut-être que maintenant, l'État, elle est en train, parce que finalement, le côté positif de la crise économique et financière, c'est que maintenant, pour préserver nos devises, notre dollar, maintenant, il faut faire un retour à l'outil national de production, commençons par le bureau d'études, commençons par l'architecte, commençons par ce génie-là. Et quand on sait que, même le Grand Paris, le plan de Grand Paris, il est réalisé d'une très grande partie par des urbanistes algériens. Donc maintenant, les pouvoirs publics, ils se sont rendus compte qu'il y a de la diaspora, soit à l'étranger, soit à quelque part. Il faut faire venir participer ces cadres algériens à élaborer, à trouver solution à nos crises, surtout architecturale et urbanistique. Mais est-ce qu'on peut, aujourd'hui, remédier à la situation, vu l'anarchie régnante aujourd'hui, par rapport à la réalisation des villes ? Parce qu'on ne parle plus maintenant des cités, on parle de villes et de plans d'aménagement de villes. C'est la notion de la ville qui prend de l'ampleur. Oui, parce que finalement, ça prime la nécessité, finalement, elle est résorbée. Parce que finalement, réellement, même un jeudi, et je répète, finalement à chaque fois, qu'on n'a pas une crise de logement. Finalement, peut-être, on n'a pas une égalité, finalement, on ne maîtrise pas cette notion. Résorber la crise de logement. Maintenant, si on est, le parc logement en Algérie, il est à 11 millions, d'après les statistiques, avec 40 millions d'habitants. Donc, le taux d'occupation par logement, on n'est même pas à 4. Donc, il y a aussi des statistiques très importantes, qu'il y a plus de 1 million de logements qui sont fermés, qui ne sont pas en utilisation, hors-circuit du marché immobilier. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Commençons par cette bataille de qualité. Donc, mettre du temps, parce qu'on n'a pas gagné de temps, même avec ce plan d'urgence, on n'a pas gagné de temps, ni la bataille de la qualité, ni la bataille, parce que finalement, produire une cité de 1 000 logements, c'est-à-dire avec un taux d'occupation de logements de 4 ou de 5, donc c'est une cité de 5 000. 5 000, c'est une définition dans les textes, dans la loi, c'est une ville, c'est une petite ville. Donc, nous citer, parce que finalement, c'était tellement un progrès, donnant exemple, dans quelques quartiers, à Sidiabdallah, à la ville nouvelle, on a des quartiers, on a des projets de 10 000 logements. Donc, 10 000 logements, c'est 50 000 habitants, c'est la ville d'Elysée qui va être réalisée. Donc, tenons compte de toutes les dimensions, c'est-à-dire d'ordre social, des équipements, des cités, finalement, ce n'est pas des cités d'ortoirs seulement, et ce n'est pas le concept intégré. C'est au-delà, on n'a pas besoin de petits commerces, on a besoin d'autres équipements culturels, cultuels, loisirs, on a besoin de théâtre, ce n'est pas, l'intégrité de la cité, ce n'est pas seulement de faire une épicerie ou une grande surface, et ce n'est pas ça. Donc, il faut tenir compte des besoins des tranches d'âge. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on prend en considération tous ces aspects que vous relevez ce matin ? On ne prend rien. On ne prend rien. Et c'était ça, la situation catastrophique. Donc, le chaos urbain, et finalement, et d'ailleurs, parfois, même dans les villes qui sont en plein d'extension. D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que maintenant, l'installation des ateliers, des différents ateliers qui sont installés par le ministre de l'Habitat, ils vont aller dans ce sens, j'espère, avec les ambitions qu'on a avec ce ministre. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi, parallèlement, réviser les lois régissant aujourd'hui, le cadre bâti et la construction, puisqu'ils sont extrêmement vieillissants, on ne les a jamais revus ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a deux lois qui devraient être révisées. La première loi, c'est la loi 0606, c'est portant l'orientation de la ville, et la loi fondamentale de l'urbanisme, c'est la loi 42029, portant l'aménagement et l'urbanisme, parce que c'est suite à cette loi, on planifie les instruments d'urbanisme tels que le BDO et le POS, finalement, c'est des instruments de planification urbaine, c'est la constitution de l'urbanisme de la ville, donc ils n'ont pas été révisés depuis 27 ans. Donc mettre à jour ces textes aux standards internationaux, il est nécessaire. Maintenant, on parle d'urbanisme vert, on parle de la haute qualité environnementale, on parle de l'efficience énergétique dans le bâtiment, on parle de la pérennité et le développement durable, ce n'est pas avec ces lois qui ont dépassé et la déclaration de tous les ministres qui ont passé par ces textes, c'est une loi obsolète, commençons par cette loi fondamentale qui est le 42029. Donc on produit des textes des mournés avec cette loi archaïque. Le ministre actuel, j'ai participé avec lui, on a présidé ensemble à l'époque de l'ancien ministre la commission d'urbanisme pour la révision de cette loi et on a fait un effort énorme, j'espère qu'il va continuer, qu'il va revoir le jour bientôt. On sait que par le passé, en 2010, il y avait eu le schéma national d'aménagement du territoire qui avait été présenté à l'époque par le ministre qui chapeautait le département de l'environnement, à savoir M. Cherif Rahmani, qui avait donné les orientations de développement de nos villes à partir de 2015 jusqu'à 2050. C'est un projet dont on n'a jamais tenu compte pour le développement des villes. Est-ce qu'il va falloir se référer encore une fois à ce schéma pour la réalisation de nos nouvelles villes qui sont en cours actuellement, M. Chauffin ? C'est vrai, parce qu'en 2010, il déterminait avec précision le développement des villes. Tout à fait. Le schéma national d'aménagement du territoire, le SNAT de 2010, il a été révisé en 2015 par le ministre Roule qui était à la tête. Donc, on a participé. Il nous a invités, finalement, c'est pas on a participé, il nous a invités à ces assises. Mais ça a été considéré comme étant un échec par rapport au premier projet qui avait été présenté. Tout à fait, parce que finalement, les orientations, les recommandations, du SNAT, en général, c'est définir la politique générale comment ça soit disant parmi ces orientations, c'est aller en profondeur de la question des villes nouvelles et finalement, créer ce qu'on appelle l'équilibre. Maintenant, c'est faire face à l'exode, c'est pas seulement rural, à l'exode subsaharien, parce que finalement, l'Angérie, elle vit ce phénomène de l'exode du Sahel vers le nord. et parmi ces orientations, c'est créer l'équilibre, c'est-à-dire en créant des villes attractives, l'attractivité de la ville, revoir, requalifier le maillage urbain en créant finalement de l'activité, de l'emploi, aller dans la profondeur sociale de ces villes, parce que le problème de chômage, il laisse toujours que les gens fuient leur ville vers la capitale, vers les grandes villes du nord. Mais comment réaliser ces nouvelles villes aujourd'hui qui sont en cours, M. Chorfi, et fider les erreurs qui ont été commises par le passé ? On se souvient, par exemple, d'Ali Menjeli à Constantin, considéré même par les pouvoirs publics comme étant une réalisation catastrophique. Et nous savons que, par exemple, pour les nouveaux projets comme Hassim et Seoud, la nouvelle ville, c'est un projet qui avait été présenté par les Coréens mais qui n'a jamais abouti. D'ailleurs, Ali Menjeli, vous avez fait raison de nous rappeler et de rappeler l'auditeur d'Ali Menjeli. Ali Menjeli, c'est l'échec. Moi, j'ai dit que c'est la plus grande catastrophe urbanistique dans l'histoire de l'Algérie. Ça a été confirmé même un peu en les pouvoirs publics lors du déplacement de M. Selem, le Premier ministre l'avait dit. Oui, tout à fait. Ils étaient en projet de rattrapage. D'ailleurs, je voulais arriver sur la politique des nouvelles en Algérie. Donc, on a les cinq. Donc, Ali Bounen, Sidi Abdallah, Nia, Hassim Saoud et Boukazoul. La plupart sont conçus les quatre sur cinq qui sont conçus par les Coréens. Je dirais que, finalement, je ne vais pas dire qu'il fallait dans la conception standard. Donc, il fallait aller à la profondeur parce qu'on ne peut pas concevoir des villes à partir de Seyoui pour l'adapter à un mode purement algérien. D'ailleurs, je reprends une phrase. Je ne connais pas des peuples qui ont fait appel à d'autres peuples pour concevoir leur cadre de ville, leur cadre de bâti, sauf ici, sauf nous. Maintenant, le ministre actuel, pour ne pas aller à un échec, à notre échec, pour ne pas aller vers des villes d'ADL et de logement, c'est des villes, la conception, il fallait équilibrer entre le contenant et le contenu. Donc, entre les programmes, il fallait que cette ville soit vivante, une ville complètement dédiée à améliorer le cadre de vie du citoyen. Alors, les architectes ont un rôle fondamental à jouer dans la rupture que nous voulons aujourd'hui promouvoir pour la réalisation des logements à l'avenir. Monsieur Chorfi. Je l'espère. Je l'espère. J'espère que les différents acteurs à leur tête, les concepteurs architectur, urbanistes, ingénieurs, trouveront leur place chacun avec sa mission bien déterminée, bien définie. Mais quels sont les aspects de la réalisation dont on doit tenir compte aujourd'hui ? Est-ce qu'en plus de l'intérieur, par rapport au confort des acquéreurs, il va falloir prendre en considération aussi les aspects extérieurs, l'embellissement des aspects extérieurs ? Parce que maintenant, nous avons un héritage coloniel que nous sommes en train de réhabiter. Est-ce qu'on pourrait concevoir à l'avenir des logements similaires ? Moi, je voulais attirer l'attention des pouvoirs publics aussi. Il faut s'inspirer de notre identité, de notre patrimoine parce qu'on ne peut pas standardiser un logement comme l'implante à Tamarastah, à Tendouf, à Alger, comme à Tebesat-le-Msen. Donc, ça, c'est la plus grande erreur. À l'intérieur, tout à fait, tout à fait, parce que Rerdaya, c'est une leçon d'architecture qui est conçue par l'être humain, ce n'est pas par des architectes. Maintenant, les Ksour de Tarit, les Ksour de Gmar, finalement, cette architecture vernaculaire, cette architecture de terre, cette architecture locale, on peut faire produire un logement qui propre à nous avec notre identité, avec cet ancrage identitaire, l'identité algérienne, avec une architecture propre à nous, finalement, tout en préservant, tout en produisant un logement moderne. Et d'ailleurs, c'était l'exemple de Hassan Fethi en Égypte, un architecte qui a été par la suite, c'est le fondateur de ce concept d'architecture de terre. Il a pu construire des palaces à l'Oqsour, donc des palaces de cinq étoiles à partir de cette architecture de terre. Donc, cette architecture participative, en faisant recherche dans chaque région à la déspecificité, donc les Os, ils maîtrisent la construction, le façonnage de la pierre, donc on peut intégrer d'autres matériaux dans ce concept d'architecture vernaculaire pour produire un logement qui s'adapte aux caractéristiques finalement techniques et culturels de chaque région. Donc, en plein sud, on a des logements qui sont des logements énergivores, finalement, parce qu'on a exporté le béton en plein sud, donc on était à 60 à 40 degrés, donc on n'arrive même pas, et c'est pour cela qu'il y a les coupures, il y a la consommation énorme en matière d'énergie. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'État doit revenir à sa mission régalienne, à savoir la régulation et la législation, c'est-à-dire passer de statut de promoteur à régulateur du marché ? Moi, je... Le plus grand promoteur aujourd'hui en Algérie demeure l'État. L'État, l'État, elle doit, finalement, elle doit réduire son intervention en tant qu'en promoteur, l'État, elle doit démissionner, l'État, elle ne devrait pas être le commerçant. L'État, c'est la puissance publique, l'État, c'est le régulateur, surtout dans le cadre de la promotion de la boulière et je ne trouverai d'ailleurs aucun pays dans le monde, là où l'État, elle construit, sauf le programme social, mais la promotion, la production du cadre bâti, la production urbaine et architecturale, normalement, c'est le privé, c'est dans le cadre de la politique générale. L'État, elle met l'assise juridique réglementaire et elle est là pour contrôler, pour ne pas faire d'erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses, est-ce qu'il y a possibilité de rectifier le tir ou de corriger les imperfections qui ont été réalisées, qui sont réalisées depuis pratiquement les années 70 ? À ce jour, M. Chorfi ? Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Donc, la première des choses, c'est asseoir les fondements légaux, réglementaires et juridiques. Donc, il faut réviser en extrême urgence tous les textes régissant ce cadre bâti et le cadre urbain. le cadre urbain, donc, réviser la loi sur la ville, réviser la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Maintenant, définir les missions des différents acteurs dont l'acte de bâtir, l'acte de construire, tel que l'architecte, l'ingénieur, l'urbaniste, le paysagiste, etc. Chacun pour sa mission, on le définit exactement. On donne importance parce que aussi l'interférence de certains secteurs et c'est pour cela que je dis que la plupart, la gestion fédérale de certains secteurs gouvernementaux, c'est que chacun le Wally, il gère à sa manière au niveau local, le maire aussi, au niveau des programmes sectoriels, c'est la gestion centrale. Donc, il fallait trouver toujours, finalement, un milieu, là où tout le monde, un forum, là où tout le monde se regroupe, se réunit, tout autour d'un intérêt qui est l'intérêt public. Qu'est-ce qu'on entend par ville intégrée, M. Chorfi ? Autre question d'un auditeur. Rapidement, si vous voulez... La ville intégrée, c'est une ville là où, finalement, une ville qui vit réellement avec tous les équipements, d'intégrité, ce n'est pas seulement de commerce, de culture, de loisirs, de détente, finalement, avec ses connexions de transport, finalement, cette ville résiliente qu'on peut dire qu'elle peut, finalement, qu'elle peut, finalement, s'épanouir toute seule avec ses éléments, avec ses habitants. Alors, autre question d'un auditeur, aujourd'hui, est-ce que par rapport au prix pratiqué actuellement des logements dans l'état plafonne, bien sûr, le montant est à l'origine de cette situation ? C'est-à-dire, le logement, le prix par le promoteur est plafonné. Quand vous avez, par exemple, le LSP, qui devient aujourd'hui LPA, qui va être relancé par les pouvoirs publics, il est un prix de 2,8 millions plafonné par les pouvoirs publics, parce qu'il y a l'assiette qui est... Tout à fait, tout à fait, c'est l'erreur. L'État, elle doit se contenter de réaliser tout ce qui est social. Mais finalement, savez-vous que on est la seule capitale au monde qui est réalisée par le social, par le logement social ? Donc, il y a aussi un facteur très important. Donc, l'État, elle doit faire un petit peu un élan en arrière, marche arrière, et laisser la place, finalement, à la qualité, à cette qualité qu'elle doit l'assurer par les textes, par les cahiers de charge. Elle est là pour assurer, finalement, à produire la qualité. et elle ne peut pas à la fois être commerçant-promoteur et régulateur. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce concept concerne aussi bien le privé qui est réaliste pour lui ? Le privé, c'est une expérience maigre en Algérie. On n'a pas laissé la place à ce privé pour s'épanouir dans ce domaine, surtout dans le domaine de la promotion immobilière, tel que les voisins, les pays voisins ou tel que, je ne vais pas dire en Europe ou même dans les pays de golf parce que finalement, ils ont fait un saut qualitatif énorme et c'est pour cela qu'il faut revoir l'esprit entrepreneurial en Algérie dans la création et pouvoir aider ces gens-là. Donc, revoir la loi en 0K sur la promotion immobilière, pourtant la promotion immobilière pour permettre l'émergence de grands promoteurs qui peuvent réaliser, ce n'est pas des quartiers seulement, mais finalement des parties de ville. Alors, l'État distribue des fonds pour la construction rurale, plutôt des aides pour la construction du logement rural dans les hauts plateaux. Il fait trop chaud l'été et très froid l'hiver. Pourquoi laisser donc ces autoconstructeurs utiliser du parpaing qui est extrêmement chaud et froid l'hiver ? Tout à fait. On n'a pas sur la technologie de l'hiver. On fait la promotion des matériaux locales. Oui, finalement, c'est que la disponibilité actuelle est tellement qu'on n'arrive même pas à produire le ciment, la quantité de ciment qu'on a besoin. Donc, c'est pour cela l'État, le matériau le plus adapté, le plus réalisable, facilement, soit on a le partant en gris, cette image, finalement, qui mouche du cadre bâti, soit la brique rouge. Maintenant, aller vers d'autres matériaux, ça, c'est le rôle de l'État, finalement, d'aller inciter les gens à aller vers, soit à produire, soit à la créativité, de ramener d'autres matériaux de construction qui s'adaptent. Et malgré qu'on a la pierre et on a l'argile, on peut produire d'autres matériaux nobles avec ce qu'on a entre nous. Très rapidement, l'opération de régularisation selon la loi 0815, je voulais savoir exactement ce qu'il existe comme acte urbanistique dans cette loi. La loi, bien sûr, pour la régularisation des constructions. La mise en conformité et l'achatement des bâtis de construction. Pour le privé. Oui, cette loi qui a été prolongée pour la deuxième fois. C'est une erreur. Je veux dire que cette loi est pleine d'erreurs. Non, c'est une erreur d'aller vers la prolongation de cette disposition. parce que finalement, malgré que la loi est pérenne, mais finalement, régulariser l'irrégularité, ça sort de l'ordinaire. On a laissé aux spéculateurs l'espace finalement pour rentrer là-dedans. Et c'était ça une très grande erreur. Cette loi, elle est pleine de confusion parce qu'elle est basée sur la déclaration libre et par la suite, on pénalise les gens. et en plus, c'était quoi ? On n'a pas le fichier national, on n'a pas fait des statistiques réelles sur ce qu'on doit régulariser. Et ça, c'est l'erreur pour plus ou moins situer est-ce qu'on a réalisé ce que cette loi a fait, finalement, on a réussi ou pas. Alors, nous sommes en pleine élection pratiquement locale qui va se dérouler dans deux jours à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que les futurs maires ou assemblées communales ont un rôle important à jouer pour améliorer le cadre de vie des algerais ? Notamment, en ce qui concerne la construction. Parce que nous avons vu que certaines normes ne sont pas construites, respectées au niveau local. Certains ont des autorisations pour construire F4 ou 4 étages en hauteur et d'autres 2 étages. Alors que dans tous les pays, c'est normalisé. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est le rôle de l'APC. Oui, c'est le rôle de l'APC. Le maire, c'est le premier magistrat du bled, donc de la commune. Donc, c'est pour cela, commençons par... Et le beau, c'était quoi ? C'est en sachant tous que le niveau actuel de la plupart des maires des 1541 communes. Il faut commencer d'ailleurs la déclaration de M. Bedoui, ministre de l'Intérieur, lors de sa dernière visite à Soukharas, là où il a déclaré qu'à partir de ce mandat, nouveau mandat, on va créer une école. Donc, les maires, on va les accompagner en matière de formation. Ça a été déjà fait par le passé. Le bout, c'était quoi ? C'est que finalement, l'homme qu'il le faut en général, parce que finalement, vous savez comment ça se passe au niveau des élections, surtout locales, donc l'homme qu'il le faut, en général, il ne se présente pas et c'était toujours d'ordre politique de placer un maire dans une commune. Mais finalement, l'intérêt public, c'est loin d'être le souci pour la plupart des cas, sauf quelques cas parfois qu'on voit, mais c'est minime, c'est très rare. Mais le rôle pré-mondial d'un maire au niveau de l'APC, donc les 1541 communes, elles doivent être dotées de services techniques, elles doivent être dotées de techniciens pour faire face à tous ces problèmes urbanistiques, architecturales. Mais au-delà du constat que nous connaissons tous et qui est visible à l'ANU, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en urgence, selon vous, M. Jorfi ? En urgence, commençant, et je répète, commençant par tout ce qui est réglementaire, prendre des textes en exécutant urgence, réviser les textes. Est-ce qu'il faut aussi une concertation avec les différents acteurs ? Associer tout le monde ? Les assises, moi je propose au ministre... Mais il y en a eu déjà deux ? Non, ce n'est pas les assises, mais finalement, les assises dans le monde, finalement, les assises, ce n'est pas du urbanisme et d'architecture, ce n'est pas des assises qu'on va aller mettre au tiroir, mais finalement, c'est les assises de la construction. Je voudrais finalement créer toujours un forum de rencontre de tous les différents intervenants de cet acte de bâtir, de construire, et finalement, avec des recommandations fructueuses qu'il fallait appliquer, mais finalement, c'est l'engagement de tout le monde. à partir de la première institution de la République, en passant par tous les secteurs du gouvernement, allant jusqu'au simple citoyen. Alors, des plans d'aménagement des grandes villes, c'est important aussi, les doter de plans. Il y a Alger qui a un plan de développement. Oui, oui, bien sûr. À horizon 2029, adopté en 2016. Oui, et finalement... Alors qu'il avait été proposé, je crois, en 2008. Tout à fait, Alger, 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 c'est une autre question parce que c'est la capitale économique, politique, culturelle, tout ça. Alger, malheureusement que peut-être ça va se corriger bientôt. Alger, elle est gérée. On n'a pas le maire d'Alger. On a séquence cette maire. Alger, elle ne doit pas gérer ainsi. Donc, Alger, elle doit être dotée d'un statut spécifique. Donc, le plan statique... Elle a un statut spécifique. Elle l'a, mais finalement, sur le terrain, donc sur le terrain, c'est autre chose. Mais finalement, les ateliers qui travaillent maintenant, parce que le Wally actuel, il est en train d'installer des ateliers qui vont travailler sur la façade maritime, beaucoup de projets. J'espère que ça va changer bientôt. Mais est-ce qu'il faut doter toutes les villes aussi d'un plan de développement ? Tout à fait. Pour avoir une visibilité ? Tout à fait, tout à fait. Les plans stratégiques, bien sûr, commençons par les métropoles, commençons par les grandes villes, sans oublier aussi le plan sud. Mais finalement, on doit avoir une certaine stratégie de développement de villes, selon les caractéristiques de ces villes. Donc, ce n'est pas une stratégie standard. Mais le logement, c'est important pour la stabilisation des populations ? Il ne fallait pas que le logement prime et finalement fait de l'ambre à des stratégies de développement urbanistique, harmonieuses, harmonieuses, etc. Il faut tenir compte, il faut prendre le temps qu'il le faut, maturation des études, il faut donner à tout le monde le temps, de manière, c'est que si on réalise une notion... Pour réaliser des cités harmonieuses. Tout à fait. Et finalement, dans un cadre, on oublie, parce que finalement, l'ordre et le segment social, c'est le plus important, c'est la fondation, finalement, de toute étude d'ordre urbanistique, c'est cette sociologie urbaine. M. Djamel Chofi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.